bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pourquoi le ciel est il bleu de nuit le ciel est noir de jour il est bleu c'est le cas uniquement sur la planète terre dont l'atmosphère aux propriétés optiques particulières diffusent la lumière solaire principalement dans le bleu sur la lune le ciel est noir ainsi quelle que soit l'heure on distingue très bien la terre le soleil et les autres astres depuis notre planète la vue est différente le ciel est bleu ou blanc s'il y a des nuages voire gris si l'orage n'est pas loin ces couleurs sont simplement dues à la présence de notre atmosphère dont les molécules absorbent certaines longueurs d'onde du rayonnement solaire chaque particule dans l'atmosphère est un obstacle pour le rayonnement solaire la lumière est diffusée dans toutes les directions il existe deux mécanismes de diffusion l'un est issu de la nature ondulatoire du rayonnement solaire l'autre à la réfraction des rayons liés à l'optique géométrique si le ciel est bleu c'est en raison de la diffusion de rail leg elle caractérise la diffusion de la lumière par les particules dont le rayon est très petit par rapport à la longueur d'onde du rayonnement solaire l'intensité diffusée est d'après rail leg inversement proportionnelle à la longueur d'onde d'un facteur à la puissance 4 plus le rayonnement est de petite longueur d'onde plus il est diffusé ainsi comme la lumière incidente est blanche le bleu d'une longueur d'onde de 400 nanomètres sera beaucoup plus diffusée dans l'atmosphère que le rouge d'une longueur d'onde de 800 nanomètres les molécules suffisamment petites pour permettre le mécanisme de rail leg sont les molécules de l'air majoritaire dans l'atmosphère c'est donc à elle que l'on doit la dominance du bleu dans le ciel toutefois en présence de goutte d'eau ou d'aérosol la diffusion de rail leg n'est plus valide dans ce cas c'est la diffusion de mi qui est valide celle ci prouve que pour ces dimensions de molécules la lumière diffusée conserve les caractéristiques spectrales de la lumière incidente c'est la raison pour laquelle les nuages sont blancs et bien voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo à tout à l'heure